Bon déjà trois ans après ma première vidéo sur le ping-pong et les mœurs n'ont toujours pas évolué J'veux dire jamais tu verras Eh les filles Est-ce qu'on irait pas taper la balle ? Ah ouais ! Ah ouais ! Ah oui c'est bon stop On a toujours les mêmes discours j'en peux plus Y'a que les chinois qui dominent au ping-pong Ouais c'est les chinois les plus forts C'est faux ! Y'a aussi les japonais Si je vous disais que depuis ma première vidéo sur le ping-pong j'ai continué de pratiquer ce sport Ce serait carrément vous mentir parce que j'en ai plus fait depuis trois ans Mais je viens de me réinscrire cette année De toute façon j'avais rien perdu de mon niveau donc bon Putain mais c'est pas possible je suis toujours une merde Avant je faisais donc du tennis de table en compétition Et je me souviens de certains plongistes qui resteront pour moi une énigme à jamais Ceux qui font que de crier à chaque point C'est limite si tellement ça peut déstabiliser un adversaire On donne maintenant des cours de crier aux joueurs de ping Tchou ! Plus fort ! Tchou ! Allez plus fort ! Tchou ! Tchou ! Tchou ! Tchou ! T'as gagné là ? T'as gagné ? POURQUOI TU CRIES PAS ? ALLEZ MÉ CRIES ! Quand tu joues en compétition t'as le droit d'emmener sur ton air de jeu une serviette pour t'essuyer Après n'en abuse pas trop non plus Tchou ! Tchou ! Tchou ! Tchou ! Tchou ! Tchou ! Hop là ! Tchou ! Hop là ! Tchou ! Tchou ! Allez ! C'est parti ! Échauffement ! Et t'trompe pas de sport aussi ! Tchou 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 ! Je sais pas qui sont les mecs qui ont trouvé les noms pour désigner les coups au tennis de table Mais certains devaient avoir un peu fumé ! Un peu beaucoup même ! Par exemple lorsque la balle heurte le bord de la table au cours du jeu On a souvent tendance à dire Oh la carotte ! Une carotte ! Je comprends pas ! Peut-être qu'avant... Retrouvez dès aujourd'hui la toute nouvelle table de ping-pong confectionnée par nos soins Les bords sont entièrement couverts de carottes Disponible dans tous nos magasins Cette table vous promet des parties endiablées avec les copains Le but du jeu, toucher le bord de la table et dire Carottes ! Et celui qui fait tomber le plus de carottes au cours de la partie remporte le match ! Pareil pour un service qu'on nomme le service marteau Peut-être aussi que dans le temps on jouait avec... Le tennis de table c'est un des seuls sports où pendant les matchs les entraîneurs sont limite plus à fond que les joueurs eux-mêmes Vas-y vas-y ! Frappe ! Frappe ! Yes ! Nan ! Putain ! Allez ! Excellent ! Bamos ! Voilà ! Excellent ! C'est recours ! C'est recours ! C'est recours là ! C'est recours ! Mais tu veux vraiment que je t'apprenne ? Faut vraiment qu'il y aille comme ça ! Revers ! Coup droit ! Voilà ! Excellent ! Voilà ! Excellent ! Coup droit ! Tu m'envoies une balle toi ! Mêle ton ! Souvent ce genre d'entraîneur c'est aussi celui qui te demande à chaque fin de match un résumé de celui-ci C'est-à-dire de justifier pourquoi t'as gagné, pourquoi t'as perdu Alors que toi généralement après une défaite tu penses qu'il y a une seule chose c'est de surtout pas y penser Allez viens ! Viens Dorian, viens ! Pourquoi t'as perdu ? Pourquoi ? Pourquoi t'as perdu Dorian ? Allez allez je défie toi ! Démerde toi on a pas le temps ! T'as perdu parce que t'es nul ! T'es qu'une merde ! J'ai jamais voulu que tu t'inscrives au ping ! La première fois que j'ai vu ton toucher de balle y'avait rien ! T'es nul ! T'es nul t'entends ça ? T'es nul ! T'es nul Dorian ! Allez ! Va jouer ! Et plus vite ! Pour l'épongiste dites moi en commentaire si vous avez ce genre de coach dans votre club En parlant des entraîneurs y'en a souvent certains qui ont pas trop compris le système des temps morts Temps morts ! Temps morts ! Tiens ! Tiens ! Ça va pas ! Ça va pas t'es pas dedans ! T'es pas dedans faut que t'arrives à plus stopper à toper comme ça ! Vas-y ! Tu prends ton temps et t'avances ! Et vraiment t'y vas ! Ok ! T'as compris ! Tu vas y régler ! Non ! Retourne pas j'ai pas fini ! Quand tu vois la balle K T'avances comme ça ! Un coup de tête ! Comme ça ! Je couche à ! Le samedi soir t'es disponible ou pas ? Pour aller euh... Faut que tu continues ! T'es sur une bonne lancée ! Moi j'pense que faut que tu... Donc voilà ! Ok t'as compris ! Ti va ! Tu retournes et tu donnes tout ! Allez ! Allez ! C'est pas possible Dorian ! Temps morts ! Eh monsieur l'arrêt c'est qu'un seul temps morts par match ! Eh ! Tu te calmes ! Je sais pas qui je suis moi ! Je suis entraîneur depuis 15 ans ! Les temps morts j'en ai fait ! Au tennis de table tu peux aussi jouer en 2 contre 2 ! Et le but du jeu c'est pas tellement de gagner le point ! C'est de te gêner le moins possible ! Trois ! En double t'as le droit de faire un petit signe sous la table avant de servir à ton coéquipier pour l'informer du service que tu vas faire ! S'il est coupé, s'il est lifté... Après t'as toujours des personnes qui sont dans l'excès ! Les arbitres ! On en parle ? C'est les mecs les moins indéconcentrables sur cette planète ! ... Tout se passe bien ? Oh ! Monsieur ? Monsieur ! Je voulais que je vous remplace, tout va bien là ! Coucou ! Après t'as ce genre d'arbitre trop strict ! Service ! Plus vite ! Plus vite ! On souffle pas ! On souffle pas ! On souffle pas ! On refait la balle, on souffle pas ! Point perdu ! 6-3 ! Allez ! Plus vite ! Tout ! Carton jaune ! La tête, l'expression de visage ! Hors de question au ping-pong ! Si vous l'avez fait certains, vous faites ça à deux anneaux de sport ! 6-4 ! Service, adversaire ! Service, faites attention ! Ah ! Carton rouge ! Je t'ai vu ! Je t'ai vu ! Je t'ai vu ! Tu sors ! Exclus ! Ça fait 9, 10, 11, le côté bon tu sors ! Sors ! Je t'ai vu que je t'ai vu que je t'ai vu que tu sors ! Même si j'ai déjà élaboré les caractéristiques de certains frongistes, il faut savoir qu'il y en a bien plus en compétition ! Déjà tu retrouves toujours celui qui tape par terre au moment de servir ! Celui qui est en excès de confiance avant une compétition ! De toute façon je suis beaucoup trop chaud, c'est moi le meilleur, les autres ils sont tous nuls ! Je vais arriver premier encore une fois ! Et t'es arrivé combien ? Dernier ! Ouais mais j'étais pas dans un bon mood ! T'as ce mec qui joue avec son fameux picot ! Ou plutôt la personne la plus chiante à jouer ! Surtout que ce mec le plus souvent c'est... Patrick, 80 ans, retraité, son loisir préféré, le ping-pong avec les copains tous les mercredis soirs ! Eh faut y aller plus forêt mon pote ! Attends, attends ! Là tu me crèves mon pio ! La personne ambidextre ! Et le chanceux ! Ah pardon ! Je suis désolé pardon ! Désolé vraiment je suis désolé pardon ! S'excuser après une carotte ou un filet en plein match ! On est d'accord que c'est un des trucs les plus faux cul au monde ! Parce qu'entre nous quand tu fais une carotte, t'es quand même bien content d'avoir gagné le point on va pas se le cacher ! Donc déjà c'est hypocrite pour ça ! Et encore plus si tu dois t'excuser devant ton adversaire ! Parce qu'au fond tu penses pas du tout ce que tu dis ! Toi t'as juste envie de dire... Toi t'as une carotte dans ta gueule ! Jamais t'auras ça ! Ah pardon pardon je suis désolé ! Vraiment vraiment je suis désolé je m'excuse ! Je m'excuse je suis vraiment désolé je... Ecoutez je vous donne le point ! Et vous êtes sûr ? Non non donnez le lui ! Sur sur ! Sur ! Sur ! Je m'arrattraperai au prochain, donnez le lui ! Je suis vraiment désolé vraiment dés... Ok alors 12 10 3 7 à 2 et Victor à ma droite ! Merci ! Comment ça va ? Non mais je savais pas ! Bref en tant que pongiste amateur j'ai qu'une chose à vous dire ! Que ce soit pour les filles, les mecs, les jeunes, les adultes, les vieux ! Faites du ping-pong parce que c'est vraiment un sport à part ! Et si tu veux jouer comme un pro il te faut une super raquette ! Et ça tombe bien car tu peux essayer d'en gagner une en cliquant sur le lien du site à la fin de la vidéo et en t'inscrivant au concours ! Voilà donc si tu veux ne plus jamais perdre un match... Tu sais ce qu'il te reste à faire ! Si t'as kiffé cette vidéo tu peux lâcher un pouce bleu, t'abonner à ma chaîne, me rejoindre sur mon compte instagram arroba spoljz tiré du bas insta tout est dans la description ! Voilà moi je vous laisse à la prochaine et surtout... Profitez de la vie ! Sous-titres par Jérémy Diaz